Musique Salut moi c'est Julie, je suis en deuxième année de pharmacie et je suis référente de l'aspect pharma Du coup au niveau des oraux j'étais de nature assez stressée Et j'avais tendance à avoir beaucoup de tics de langage comme les e, les dons du coup et tout ça Et ce que je faisais pour essayer de les diminuer c'est qu'à chaque fois que je m'entraînais en récitant mon oral Je m'enregistrais comme ça je pouvais déjà entendre les parties où j'avais le plus de mal en révisant Et tout ça, ça me permettait d'accentuer sur ces parties là Et aussi ça me permettait de voir que mes tics de langage diminuaient à force de répéter mon oral Et ça m'a vraiment été utile pour l'oral du brevet et du bac Donc du coup si je peux vous donner un conseil c'est de répéter le plus possible votre oral Et de vous enregistrer comme ça vous voyez votre évolution en fait dans l'oral Voilà bon courage Salut moi c'est Alexia je suis en deuxième année de médecine et je suis tutrice tête et cou au tutorat Donc moi mon caractère à la base je suis plutôt timide, stressée, j'ai tendance à perdre mes moyens surtout avant un oral Donc ce que je peux vous conseiller Par exemple ce que j'avais fait pour des oraux de langue au bac Je m'étais entraînée à réciter tous mes oraux devant ma famille, surtout devant ma mère Je me suis aussi beaucoup chronométrée pour savoir combien de temps il fallait que je parle Et ensuite ce que je peux vous conseiller c'est de vous entraîner à parler vraiment naturellement Comme si c'était un petit peu une discussion Enfin voilà il faut montrer que le sujet vous intéresse aussi Donc il faut être agréable, il faut sourire aussi voilà Et dernier conseil surtout bossez votre sujet Et plus vous connaîtrez et plus vous vous sentirez à l'aise Et ce sera facile pour vous de le restituer à l'oral Voilà Coucou alors moi c'est Margot Je suis référente matière au tutorat pour le second semestre Moi aussi ça m'arrive d'être stressée quand je dois passer un oral Notamment parce que je sais que je parle pas très bien Je sais que je m'exprime très mal à l'oral Je parle très vite, j'articule pas du tout Souvent je bégaye, je pense que ça se voit un petit peu Donc pour améliorer ça, souvent je m'enregistre quand je récite mes cours Pour ensuite me réécouter et essayer de comprendre où ça passe pas très bien Quel mot sur lequel il faut que je retravaille Je passe aussi devant mes parents à l'oral pour avoir un regard extérieur Et essayer d'être le plus compréhensible pour mon auditoire Donc je vous conseille de vous entraîner, de passer à l'oral devant des personnes Pour avoir un jugement extérieur Et ne stressez pas, ça va bien se passer J'ai confiance en vous Ne stressez pas et je vous fais des gros bisous Salut, moi c'est Thibaut Je suis en cinquième année de médecine Tuteur au tutorat depuis fort fort longtemps Et on nous a demandé du coup de faire une petite vidéo pour vous expliquer Comment un peu assurer à l'oral Et comment vous pouvez réussir à assurer à votre oral Là que vous aurez d'ici juin Pour passer dans les filières poste P1 Et moi j'ai toujours été un grand fan des oraux Parce que clairement ça montre aux examinateurs ce que vous voulez sur le moment Pas forcément sur la copie Et puis ça permet de pouvoir échanger aussi un peu avec vos examinateurs devant Avoir un temps de parole avec eux Et moi j'ai jamais été un très très grand stressé pour les oraux J'adore ça clairement Et puis nous ça nous permet après d'être bon aussi Quand on vous fait des petites vidéos Alors si j'avais des conseils à vous donner Déjà ça serait l'entraînement Plus, 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 plus Plus vous serez entraîné Plus vous aurez des acquis, des facilités Puis même des automatismes Mais si jamais vous avez un gros blanc sur un moment Au moins vous saurez réagir et rebondir sur autre chose Si jamais vous avez un blanc sur le moment Pendant que vous serez à l'oral Donc l'entraînement, plus, plus, plus Que ce soit avec un ami, avec votre copain, copine Ou avec d'autres étudiants C'est hyper important Avec le tutorat quand il y aura les oraux blancs Sinon, ce que je pourrais vous conseiller surtout C'est de kiffer votre moment De ne pas y aller en mode c'est une évaluation On va m'évaluer, on va me donner une note Non, il faut vraiment que vous y alliez en mode Je suis content d'y aller Ça va bientôt être fini Après ça va être les vacances Et puis ça va être un bon moment avec les examinateurs à passer Et plus vous aurez le sourire Déjà avoir le sourire à un oral C'est hyper important Ça montre aux examinateurs que vous êtes déterminé Que vous voulez tout casser clairement Et ça permet de faire tout passer Même parfois des petites erreurs que vous pourrez faire Si jamais vous avez le sourire Si jamais vous présentez bien Si jamais vous parlez pas trop vite Si jamais vous parlez distinctement Et surtout avec le smile Ça passera toujours Voilà, je pense que je vous ai donné quelques petits conseils Et puis que d'autres personnes vont vous donner très certainement Je vous fais plein de gros bisous Salut, c'est Pierre Alors aujourd'hui, je voulais parler des euros du bac de français Alors comme vous le savez Le jour du bac en première On passe des euros du bac de français Alors en général, on a une lecture alentique à faire Donc on a un texte et on doit trouver des analyses Et au général, on a 10 minutes de préparation Et après, 10 minutes de questions Donc j'arrive devant l'épreuve Et puis là, je me rends compte, mince J'ai oublié ma montre Je me dis, bon, c'est pas grave J'arriverai à trouver avec une horloge dans la salle Et puis ça va bien passer Je viens dans la classe Malheureusement, il n'y a pas d'horloge Bon, tant pis Le jour, il me dit de me mettre au fond de la salle Donc j'avance Introduction, première partie, je commence la deuxième partie Et puis là, le jury me dit Monsieur, c'est à vous Donc là, je me lève J'avance Et puis pendant ce temps, je me dis J'ai la première moitié Mais il me reste toute la deuxième moitié Où je n'ai rien du tout Où je n'ai rien préparé Donc ce sera l'impro totale On verra bien Ça va être sympa, on va bien rigoler Donc j'arrive Je m'assois Je commence Première partie, nickel Début de la deuxième, nickel Puis donc là, j'arrive au moment où Je n'ai plus rien à dire Enfin, je n'ai plus rien préparé Donc je prends ma feuille de texte J'essaie de lire de texte en travers De trouver des années à faire Je me remémore des trucs qu'on avait dit en classe Des trucs que j'avais lus Des choses comme ça Et là, heureusement, ça se passe super bien Je me rends compte que je ne suis pas Très tellement d'interactions avec le jury Le texte Je parle comme si c'était quelqu'un dans la rue Parce que du coup, je n'avais rien à lire Je n'avais rien à préparer C'était vraiment un truc naturel Tout ça pour vous dire que Si jamais il vous arrive un truc à l'oral Un petit couac Un petit problème technique Ne vous inquiétez pas Vous dites que c'est des choses qui arrivent Qui peuvent arriver Qui arriveront certainement Mais que du coup, dans tous les cas Il faut passer Il faut faire notre oral On n'a pas le choix Et donc du coup, là-bas On improvise On essaie de s'en sortir de cette situation Et puis en général Ça se passe toujours très bien Et puis du coup Ne vous inquiétez pas là-dessus Ça va bien se passer Salut, moi c'est Elisa Je suis VP réseau externe au tutorat Et grâce à ce rôle J'ai la chance d'avoir beaucoup d'occasion De prendre la parole en public Cependant, mon petit problème C'est que j'ai parfois du mal A canaliser mon énergie Et à être claire Dans les idées que je vais présenter Pour résoudre ce problème J'ai deux conseils Le premier, ça va être De libérer le trop plein d'énergie Que tu as en toi Avant de prendre la parole Pour cela, tu peux danser Faire du sport dans la limite Du raisonnable Voilà Faire quelque chose Qui va te permettre De canaliser ton énergie Le deuxième conseil C'est de bien organiser Ta prise de parole Moi souvent Je vais prendre un papier Pour pouvoir organiser Mes différentes idées Ne pas m'embrouiller Et je vais bien rester concise Pour être claire Quand je vais présenter Mes idées à l'oral Je te souhaite Beaucoup de courage Et peut-être à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada